Nous qui sommes au fait de ce qui est en train de se tramer, nous savons très bien que nous ne pouvons pas être sereins parce que ce qui se passe est très très grave. Et donc on a décidé, il faut encore, de venir juste simplement informer chacun sur les réalités de nos métiers. Donc avec nous, Mathieu Grégoire, sociologue, qui se présentera, qui a fait tout un travail très important depuis maintenant plus de dix ans sur l'intermittence. Et Samuel Churin, comédien de la coordination des intermittents et fréquaires et qui lui aussi est toujours au front. Bon, je passe la parole immédiatement à Samuel. Bon, ça marche ? Il faut préciser que Mathieu, cette année au festival, est aussi acteur pour la première fois de sa vie. Si vous voulez le voir sur scène, ce n'est pas une blague, il jouera le 24 au soir à 22h au Théâtre des Dos. Il intervient dans un spectacle. Donc si vous voulez l'applaudir, voilà, je ne sais pas s'il reste des places, mais... Il va se produire le 24 au soir à 22h. Dans un spectacle qui s'appelle le réserviste sur l'assurance-chopin. Bon. Avant de passer la parole à Mathieu sur cette histoire de loi, parce qu'il faut vraiment décrypter les choses très très précisément, parce que selon l'expression bien connue, le diable est dans le détail, c'est vrai que là, le diable est dans le détail. Je voudrais simplement préciser ce qui s'est passé depuis un an, puisqu'en fait, on s'est quitté l'année dernière sur une forte mobilisation, et on ne peut pas comprendre ce qui se passe maintenant si on ne fait pas un résumé rapide de ce qui s'est passé depuis un an. Donc suite à la mobilisation de l'année dernière, comme vous le savez certainement, Valls a déclenché un grand plan pour essayer d'éteindre le feu, et en convoquant tout le monde autour de tables, qui ont été appelées les tables de concertation. C'est quoi ces tables de concertation ? C'est les représentants du secteur qui ont été, comment dire, missionnés au moins, dont on a demandé d'essayer de trouver des solutions. Les solutions devaient être apportées pour le 1er janvier de cette année en 2015. Donc, pour la première fois, on se retrouvait, nous, coordination, autour d'une table, avec des gens qui sont normalement considérés comme des représentants officiels, à savoir les syndicats que vous connaissez tous, CFDT, CGT, CFTC, CGC, FO, avec aussi côté employeur le MEDEF, mais aussi, évidemment, les employeurs du spectacle, que sont le Sinavi, le Syndéac, et puis les producteurs d'audiovisuels, les syndicats de producteurs d'audiovisuels, etc. Donc il y a eu plusieurs tables, au mois de juillet l'année dernière, avec des thèmes très précis, des tables sur les abus, des tables sur la gouvernance de l'Unédic, et puis une table sur les propositions nouvelles de modèles d'assurance chômage. Donc on s'est quitté en juillet, suite à quatre tables, qui avaient lieu tous les jeudis, et puis ensuite, il y a eu des réunions, sous forme d'ateliers, en gros, jusqu'en mi-décembre. Et lors de ces réunions, il était évidemment question de nos propositions, puisque le but, quand même ultime, de ces tables, était de confronter les différents modèles d'anonymisation, puisque nous, ça faisait 11 ans qu'on disait que notre modèle ne coûterait pas plus cher que le modèle actuel, mais que, hélas, on n'avait jamais pu le faire chiffrer officiellement par l'Unédic, puisque l'Unédic, c'est comme Fort Knox, ils gardent leurs chiffres, et on savait, par des approches parallèles, grâce aux chiffres des congés spectacle, qui sont totalement crédits, parce qu'on peut regrouper la même population que les chiffres de l'Unédic, on savait notamment, grâce aux travaux qui avaient été faits en 2004, 2003-2004, par Antonella Corsani, dans une grande étude faite pour la coordination, et grâce à Mathieu Grégoire et Olivier Pilmys, qui avaient été mandatés en 2013 par le Syndiac, pour faire une étude, justement, de faisabilité, on savait très bien que notre modèle dit alternatif ne coûtait pas plus cher, mais simplement, on n'avait pas la preuve officielle, puisque ce n'était pas validé par les chiffres unédic. Donc là, c'était intéressant, parce qu'il y a trois modèles qui ont été présentés, le modèle de la CGT, le modèle du Syndiac, et notre modèle, le modèle de la coordination, qui ont des détails techniques différents, mais qui recouvrent tous le même principe, puisque nous faisons tous partie du comité de suivi à l'Assemblée nationale, à savoir, en gros, annexe unique, date anniversaire, 5 sensateurs sur 12 mois, avec recherche de droit sur 12 mois, mais avec indemnisation sur 12 mois, principe de date anniversaire comme il y avait 2003, et en plus, avec une notion de plafonnement, cumul, de salaire, plus indemnité, pour éviter au gros salaire de percevoir l'assurance chômage, ce qui se passe actuellement. Et puis, on leur avait demandé aussi, en creux, de chiffrer le modèle de 2003, le modèle qu'ils ont mis en place, qui avait provoqué l'annulation du Festival de l'Aminion, et puis de le comparer au modèle qu'il y avait avant 2003. Bien. Donc, on a eu des réunions techniques, avec les techniciens, avec les statisticiens de l'UNEDIC, donc là, avec le vrai bureau d'études, puisque nous n'avons pas pu obtenir qui est une étude indépendante. Nous voulions un cabinet indépendant, puisque je leur rappelle que les statisticiens de l'UNEDIC, eux, on voit être des techniciens, mais ils ont un directeur des études qui est, qui en même temps, directeur des études de l'UNEDIC, mais qui n'est pas du tout indépendant, puisque lui, il a la solde du MEDEF et de la CEDT, très très clairement. Et donc, on était très 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 soucieux de ça, que les études soient un peu vrillées et aillent dans leur sens. Ils ont essayé, hein. Comme ils n'ont pas le droit de mentir, on a quand même bien tout déminé pour qu'ils n'aient pas des paramétrages dont on ne voulait pas pour arriver aux chiffres qui voulaient arriver, qui ne sont pas les noms. Bien. Pour faire très vite, résultat des courses. Premièrement, notre modèle d'anonymisation, non seulement n'est pas plus cher, mais il a été reconnu comme viable, crédible et plutôt moins cher. Donc, en gros, ce que nous disons depuis 11 ans est vrai. Le machin qu'ils ont mis en place en 2003 exclut beaucoup de gens, provoque beaucoup de précarité, parce que même si on a un nombre total d'anonymisés qui est le même en détail, comme l'avait montré Mathieu Grégoire et Olivier Pumis, il y a 70% de précarité, puisque c'est un modèle qui n'assure plus une continuité de revenus sur une discontinuité d'emplois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte que c'est d'anonymisé, c'est quelqu'un qui touche au moins une indemnité par an. N'empêche que, si on va dans le détail, beaucoup d'entre nous subissons des ruptures de droits. C'est-à-dire que pendant un mois, deux mois, trois mois, on ne touche pas la CELIC avant de refaire deux heures et de les retoucher après. Donc ça, ça fait de la précarité. Mais par contre, c'est un modèle qui a démisré très bien des gens qui n'en ont pas besoin. Donc notre formule est tout à fait juste. On a mis un modèle en place qui assure, dont les exclus du régime, financent les athlèques versés aux salariés et aux revenus. Donc, résultat des courses. On a un modèle qui est viable, crédible, qui ne coûte pas plus cher. Le modèle de 2003, mis en place, a coûté beaucoup plus cher que le modèle précédent. Donc ils ont mis en place un truc qui précarise davantage qu'a créé l'annulation du Festival de l'Avignon et qui est un modèle économiquement complètement débile. On sait très bien pourquoi ils l'ont mis en place. Ce que nous disons depuis des années est donc justifié, vérifié. Ils ne l'ont pas mis en place pour des raisons économiques, parce que ces gens-là, ils savent compter quand même. Ils l'ont mis en place pour petit à petit faire en sorte que les règles des intermittents se rapprochent le plus des règles du droit commun, du régime général, premièrement. Ils l'ont mis en place surtout, surtout, pour que notre modèle ne serve pas d'exemple aux autres. soit en place. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada